Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, je vous parle avec le cœur brisé car je vous affirme que le Paris Saint-Germain est en train de vivre une crise absolument monumentale. Depuis que la Coupe du Monde est terminée, depuis que l'année 2022 s'est terminée, depuis que l'année 2023 a commencé, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas commencé à jouer au foot. Je ne comprends pas, nous perdons des matchs, nous faisons des matchs nuls face à des équipes comme le stade de Reims qui a très bien joué, qui a très bien joué. Mais mesdames et messieurs, qui a Mbappé, qui a Messi, qui a Neymar, qui a Donnarumma, n'est-ce pas le Paris Saint-Germain ou bien le Paris Saint-Germain nous aurait menti sur son identité ? En fait, ce n'est pas le Paris Saint-Germain que nous avons vu depuis 2023 qui est en train de jouer, c'est quelle ville ça ? Hein ? Ça ce n'est pas la capitale, ça ne vient pas de Paris ça, ça c'est quoi ça ? Sarcelles ? Hein ? Choisis le roi ? Choisis le roi Saint-Germain ? Créteil Saint-Germain ? Vous croyez où là ? Hein ? Poissy Saint-Germain ? Saint-Denis Saint-Germain ? Nous on veut voir le PSG, tu comprends ? On veut voir Lionel Messi, pas Abruti Messi, on veut voir Kylian Mbappé, celui qui est né à Bondi. Vous arrêtez de nous montrer des clones qui viennent sur le terrain et qui n'arrivent pas à jouer. Neymar, on a vu qu'il a mal au pied, qu'il est moins bien physiquement. Vous l'utilisez comme si c'était un téléphone et qu'il faut appeler, il faut tout faire avec un téléphone. T'as vu tout ce qu'on fait avec un téléphone aujourd'hui ? On appelle, on fait des recherches, on postule, on mange, on dort, on fait même des... tout ! Il y a des gens qui sont mariés avec leur téléphone. Combien d'années tu passes à regarder ton téléphone au lieu de regarder ta femme ? Hein ? Oui, tu me regardes. Je sais, je suis un petit peu beau. Mais bon bref, on reparle du Paris Saint-Germain, là c'est du grand n'importe quoi. Comment c'est possible que le Paris Saint-Germain, ils arrivent à recevoir une équipe comme le Stade de Reims, qui historiquement, on ne va pas se mentir, c'est un grand club. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Reims, c'est quand même beaucoup, je crois, 4 ou 5 finales de Ligue des Champions. Bon, sans jamais avoir remporté la Ligue des Champions, mais ils ont gagné des Coupes de France, ils ont gagné des choses. Il y a des grands joueurs qui sont partis, qui sont passés par Reims. Mais aujourd'hui, ils sont où les grands joueurs ? Ils sont au Paris Saint-Germain ? Ils ne sont pas à Reims ? Hein ? Donc comment tu m'expliques que le Paris Saint-Germain, à la dernière minute, à la dernière seconde, ils se mangent une égalisation, une balle dans la tête ? Hein ? Si aujourd'hui, Neymar n'est pas là, on perd un zéro ? C'est un de Reims qui vient au Parc des Princes pour nous rincer ? Eh oui ! Là, on avait la possibilité de prendre le large pour être premier du classement et qu'il n'y ait plus de quiproquos en matière de championnat. Mais là, il va y avoir des quiproquos. Il y a les lanceurs qui nous regardent, qui disent, si vous faites encore des erreurs, on va vous passer devant. Il y a les Marseillais aussi qui commencent à dire, et alors ? Hein ? Et il y a le Bayern de Munich qui arrive. Quand est-ce qu'on va retrouver notre jeu ? Le jeu du mois d'août, quand on mettait des 6 buts, des 7, des buts à la 3ème seconde. Tu t'en souviens ? Hein ? Engagement but. Tu te rappelles de cette époque ? J'ai l'impression que ça fait 40 ans ! Bon, le Paris Saint-Germain, j'espère que vous allez vous reprendre, parce que là, c'est absolument invivable. Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se passent en interne, mais vous avez intérêt à régler tout ça. Régler tout ça. Là, le 14 février, il y a des gens qui vont commencer à s'embrouiller avec leur femme le 13, pour être tranquille le 14, afin de pouvoir vous supporter. Tu comprends ? Il y en a qui vont poser des jours pour aller vous supporter. Donc, vous avez intérêt à vous réveiller d'ici là. La patte Saint-Valentin, le 14 février. Tu as compris ?